Salut ! Alors aujourd'hui dans ces vidéos consacrées à CETOCORSA Je vais vous faire découvrir un mode Mercedes-Benz CLRLM Fait par URD, United Racing Design Un modeur dont les créations sont habituellement payantes Mais cette fois c'est une voiture gratuite C'est pour ça que je vous la présente Donc si vous suivez un peu le sport automobile Vous savez que la Mercedes-Benz CLRLM C'est la fameuse Mercedes qui s'envolait dans l'endroit du Mans A la fin des années 90 Et avec laquelle Peter Dumrec et Marc Weber ont fait quelques tonneaux Donc la voiture c'est celle que vous voyez sur l'écran Il n'y a pas d'autre skin, il n'y a que celui-là Donc on n'a pas le choix de différentes couleurs 921 kg, 600 chevaux Et vitesse maximum 350 km heure Au Mans c'est plutôt pratique d'aller vite Et évidemment on va la tester sur le circuit du Mans Et je vais faire ça tout de suite La modélisation est assez propre Il faut bien le dire C'est quand même, c'est bien fuselé C'est bien fait On est habitué avec URD en général Leur contenu est de qualité Et qui plus est, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit Je vous mets le lien dans la description Comme ça vous pourrez la télécharger vous aussi Et on va se mettre dedans Et on va faire quelques tours de ce circuit du Mans Et en espérant ne pas s'envoler moi non plus On va voir ça tout de suite Bon l'intérieur aussi est propre C'est assez bien fait Il n'y a rien à dire C'est bien détaillé On voit bien les détails de la fibre de carbone C'est bien le bruit que faisait ce gros V8 Ah ouais le son est sympa Alors j'ai mis les paramètres Dans les paramètres j'ai mis le J'ai mis l'heure à 8h du matin Même si elle n'a pas été jusque là Puisque Mark Weber A été S'envoler Je crois que c'était pendant les qualifs Et la voiture était Pour endommager Pour pouvoir la réparer Avant la course Et ensuite La seule voiture restante S'est envolée pendant la course Au main de Peter Debrek Et ce qui a forcé Mercedes A retirer la dernière voiture Donc Mercedes Qui a de mauvais souvenirs au moins Je ne sais pas si vous vous souvenez De la catastrophe de 1955 Plus de 80 morts Catastrophe qui a forcé Mercedes Enfin forcée Qui a fait que Mercedes Elle s'est retirée de toute compétition automobile Pendant 50 ans Ils ne sont revenus que Non pas 50 ans 30 ans Pendant 30 ans Ils sont revenus que Vers les années 80 Pour après se réinvestir en compétition Avec le succès Que l'on sait Notamment en Formule 1 Et c'est vrai que Cette voiture était belle Mais bon Voilà Alors c'est là où Ils se sont envolés Alors il faut mettre la seconde Bon je parle Je parle Là il y a une bosse Un peu plus loin Qui a été lissée depuis Voilà C'est à cet endroit là Qu'ils se sont envolés Sur cette bosse là L'air s'est engouffré Sur la voiture Qui est partie en soleil En tonneau Dans les arbres là Et après ça a été Cette bosse a été lissée Ça a plutôt l'air de marcher Assez fort J'ai pas vu la vitesse de pointe Mais je pense qu'on doit avoisiner Les 330 kmh Avec un engin comme ça Rien que là je devrais prendre Allègrement 300 Voilà j'y suis déjà 313 Mais c'est pas là Que tu vas le plus Ni 321 Alors il y a un ABS Sur cette voiture Je mets pas la première Parce qu'elle est trop courte C'est contre-productif Elle fait trop ralentir l'auto Et à la réaccélération C'est trop C'est un peu trop raide Un circuit Qui emprunte Le Mans Vous savez Une grande partie du circuit De la course et 24h Emprunte des routes Ouvertes à la circulation D'où le fait Que ça soit mocellé Comme ça C'est assez mocellé Il faut bien le reconnaître Ah j'aime beaucoup le son Bien marcher Ça a l'air plutôt D'envoyer sa race Comme on dit Hop là Le virage du quartier Il manque des verres Hop là Je me suis un peu mal pris Allez Déclenche le chrono Comment plus d'essence Il reste 34 litres Déconne pas Le voyant de l'essence C'est la piste Qu'il faut regarder Pas le voyant de l'essence Ça freine plutôt bien Mais c'est difficile A faire tourner Après j'ai pas beaucoup d'appui Le manque c'est ça Et là par exemple Dans cette droite là Qui vient de passer Je passe pas à fond Donc avec une voiture moderne Tu passes à fond sans problème Alors voyons voir la vitesse de pointe Est-ce qu'on va accrocher le 330 ? C'est là où on va le plus vite normalement 10 20 21 22 23 24 25 Et ouais Après il faut regarder la piste Pour freiner On est pas loin des 330 Ce qui est plutôt conforme A la vitesse à laquelle roulaient Ces voitures Le Mans C'est un circuit Un appui assez faible Puisqu'il y a énormément de lignes droites Donc il faut mieux privilégier La vitesse de pointe Ça freine bien Et puis bon Avec la BRS On est sûr De pas bloquer les roues C'est dommage Parce qu'elle marchait bien Cette photo Après C'est vrai que Le Mans C'est particulier La conception aérodynamique Elle est pas tip top Et le problème Comme je vous dis C'est que Comme c'est pas un circuit permanent Tu peux pas aller t'entraîner dessus Et ouais Comme c'est des nationales Ouvertes à la circulation En temps normal Toute cette partie là Tu vas pas aller un jour Avec ta voiture de course Ou aller à 340 A 330 Sur la nationale Avec des voitures qui passent Non c'est possible quoi D'où la difficulté Bon après je vous dis La co A fait en sorte Que cette bosse Soit lissée Et puis aucune voiture S'est envolée A ma connaissance Depuis C'est très agréable A piloter C'est vraiment Une bonne auto Mais pas facile à faire tourner Je reconnais Pour le faire prendre des virages Il faut vraiment C'est pas que c'est dur C'est pas que la direction est dure C'est que le train avant On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'appui Et donc pour faire tourner l'auto C'est pas simple Il y a une certaine lourdeur C'est pas simple Ouais combien ? Oh 47 On va essayer d'aller un peu plus vite Je me suis mal pris Notamment dans les virages Lansé Mascel De 19h Lansé Parfait 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 10 litres au tour Ah ça consomme Non mais il est bizarre Au fil des tours Plus tu tournes et plus le truc Il descend Donc là on est à 10 litres mais j'avais 34 litres Quand tu me dis ça tout à l'heure et 27 Donc il ne sait pas compter Hop là Il me freine comme une patate C'est quand même assez stable Une voiture qui a Go drag Qui n'a pas beaucoup d'appui C'est quand même assez stable Bon ça se prouve mais bon ça c'est le circuit du monde Qui est comme ça Non c'est assez agréable à piloter Oh mais c'est gratuit je vous l'ai dit On ne va pas cracher dessus Surtout que comme je vous l'ai dit Les créations du RD D'habitude elles sont payantes Trouvez le frein et stoppez le train Oh là 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 Je suis arrivé comme une brute là Je me suis salement loupé Et du coup Oh là 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 aussi Oh là là C'est concentré Et du coup celui là le tour il ne comptera pas Je vais en faire un autre La bonne excuse Il ne faut pas aller au delà du vibreur Sinon tu vas tout droit Allez Ça repart de là Évidemment On ne va pas compter le temps On ne va pas compter le temps Hop là Petite cuissade On est passé de 14 à 8.8 La consommation Je vous l'ai dit Au fil des tours il baisse le truc Je ne sais pas pourquoi il fait ça Mais bon Voilà lui il me dit 5.59 Dernier tour De consommation Voilà Là j'ai freiné où il fallait On prend du plaisir C'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez 3 dixième d'avance Mais il n'est pas fiable Merci l'ABS Bon je vais essayer de ne pas me louper Il y a la police Je suis rentré comme un gros sable Tout à l'heure Ouais Je suis rentré comme un gros sable Voilà On m'y arrive Ah c'est mieux Là aussi il y a arnage C'est un peu plus propre Mais je devrais bien améliorer Je me fais bien secouer à cet endroit Pas passer derrière le viper On a dit C'est pas bon En tout cas Elle est collée par terre L'arrière est collée par terre Elle ne bouge pas Là on ne souffle pas du tout Ah c'est un rail Voilà 3.45 puits 2 secondes d'amélioration Allez je m'en fais un dernier Juste pour le fun Juste pour le plaisir Ah ouais c'est bien C'est agréable à pivoter On ne sert à rien de mettre la traje Je l'émise mais bon Ouais bon Je n'ai pas regardé Parce que je suis obligé De lever les yeux Pour regarder le freinage Mais quand j'ai regardé Tout à l'heure J'étais à 329 Ouais on ne doit pas être loin De 330 Donc il faut que je regarde la piste Il faut que je regarde la piste Elle me dit 8 litres lui Alors que l'application elle me dit 5 sous 6 Consommation Je ne sais plus qui croire Enfin je n'ai pas plutôt tendance à croire lui Mais bon Allez on va voir si on peut encore un peu améliorer Allez j'ai 3 dixièmes d'avance là Parce que 4 Ouais j'ai un peu moins que tout à l'heure J'ai parlé de 10 secondes Mais bon Plusieurs des pneus ça va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez je voudrais bien améliorer Ouais 7 dixièmes 3 45 Bon Ben c'est une super auto C'est un super boulot de la part de URD Et qui plus est c'est gratuit surtout C'est ça qui est assez rare avec eux Les voitures gratuites C'est une super auto Après je ne l'ai pas essayé sur d'autres circuits Je ne l'ai essayé que au Mans Mais je ne crois pas que dans mes souvenirs Je ne sais pas si elle a couru ailleurs Comment cette voiture Et non c'est du super travail C'est gratuit Donc vous pouvez en profiter vous aussi Je vous mets le lien dans la description Comme d'habitude Et vous pourrez prendre votre pied Comme moi sur cette voiture Sur ce circuit du Mans Franchement ça ne tenait qu'à moi Je tournais encore Et je crois qu'après avoir coupé la caméra Je vais encore me faire quelques tours Parce que je me suis vraiment régalé Voilà si vous aimez cette vidéo Partagez-la, commentez-la Et si vous voulez me soutenir Et que vous avez du matériel Et les fins de la tête à commander Et utilisez le lien dans la description de la vidéo Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires Ciao